salut tout le monde c'est lucie je devais revenir vers vous je parle pas trop fort parce que j'ai ma nénette qui dort je devais revenir vers vous pour vous faire voir le résultat après avoir appliqué sur mon dp ce vernicole brillant afin de le protéger donc voici ce que ça donne je sais pas si vous allez bien voir pour le coup à la caméra moi je peux vous dire qu'au niveau du brillant je trouve que ça n'enlève rien du coup odp par contre la seule chose qu'on peut voir c'est que ça ça durcit énormément la toile alors pour moi c'est pas c'est pas un souci puisque je l'accroche au mur avec de la patafix donc à la limite tant mieux s'il est plus dur mais voilà je suis pas je suis pas du tout déçu du résultat le dp comme moi je les mets pas sous cadre il est super bien protégé là il n'y a pas de souci moment le en pillant comme ça on perd pas de deux diamants donc c'est top voici ouais on peut quand même voir la brillance qui est toujours là donc moi je l'ai accroché dans la chambre de ma nénette ça fait super bien du coup là je vois la caméra ça rend pas top top un l'image au niveau des yeux des princesses ça fait un peu bizarre mais accroché au mur en regardant de loin ça fait vraiment vraiment très bien donc super contente du coup pas obligé de les mettre sous cadre pas obligé de percer les murs moi je mets de la patafix ça tient très bien donc voici pour celui ci et je voulais vous faire voir également celui que je viens de finir je les finis à l'instant le fameux belle et son château donc celui ci c'était un 40 par 50 il y avait 33 couleurs et je le trouve super chouette alors j'avais un peu peur au niveau du blanc là à la caméra on voit on voit vraiment bien les nuances en fait il n'y a pas que du blanc contrairement à sur internet où ça faisait vraiment tout blanc là on voit le blanc après il ya un dégradé de vraiment gris clair et gris un peu plus foncé et ça fait vraiment chouette et c'est vrai que j'appréhendais un peu de faire tout le tour d'avoir une aussi grosse partie comme ça et en fait ça s'est fait super bien le DP j'ai dû le faire en une dizaine de jours donc je suis super contente il est fini je le trouve super chouette avec les couleurs là c'est top donc ce que je vais faire là j'ai déjà passé mon mon rouleau à pâtisserie dessus pour bien aplatir et égaliser les diamants qui est pas de diamants qui se fasse la malle donc là ce que je vais faire ensuite après avoir tourné la vidéo c'est que je vais remettre mon petit vernis col brillant dessus le laisser sécher ça il sera bien protégé et puis ensuite avec un cutter je vais couper tout le tour et j'aurais plus qu'à l'accrocher dans la chambre de ma nénette voilà vraiment tip top je suis très contente du coup celui ci est fini alors il me restait au niveau des diamants voilà il me reste quand même il me reste quand même pas mal alors c'est vrai que j'ai eu pour certaines couleurs un peu peur je me demandais si j'allais en avoir assez notamment celui ci 30 vous voyez il en reste pas beaucoup 30 cette bête un rose je sais plus lequel je crois que c'était celui ci le rose je crois que c'était celui là là du coup bon le principal c'est que j'ai eu assez de perles pour tout donc ça va me faire durable je vais les ranger dans mes petits sachets au cas où pour un prochain dp je il me manque des perles enfin des diamants pardon c'est pas des perles des diamants et puis voilà ça me fera un petit stock alors sachant que c'est des ronds et que moi les prochains dp que j'ai commandé j'ai essayé des carrés donc voilà au moins je testerai la différence et je vous dirai ce que je préfère ronds carrés en parlant de ça d'ailleurs j'attendais là les j'avais commandé pour mon fils des planètes dans la galaxie affaire qui devait arriver avant le 20 décembre je l'avais commandé sur amazon celui ci le 22 novembre voilà il devait arriver entre le 11 et le 20 décembre et à ce jour je n'ai toujours rien reçu donc j'ai envoyé un message au vendeur qui m'a répondu et qui me qui m'a dit que effectivement la date était passée et que le dp était sous sûrement perdu à la douane donc je suis super contente donc ils m'ont proposé soit de me le renvoyer soit de me faire un remboursement donc moi j'ai demandé un remboursement parce que voilà j'ai dû à mon fils qu'on en recommanderait un autre que j'attendrai encore quelques peut-être une semaine pour voir s'il arrive ou pas avec du retard sachant que le délai était déjà passé de toute façon voilà si d'ici une semaine je l'ai toujours pas je recommanderais le même dp c'est dommage parce que je voulais vraiment le commencer après celui ci pour mon fils on est un de plus dans sa chambre mais bon c'est comme ça alors là on est le lundi noël c'est le 25 mercredi et j'ai commandé au papa noël un dp personnalisé donc j'espère que papa noël m'a entendu par contre du coup bah tant pis je vais je vais commencer le l'arbre quatre saisons tant pis je ferai mon dp personnalisé si j'en ai un après c'est pas grave parce que je pas voilà il me reste deux jours j'aimerais bien recommencer du coup voilà donc pour celui ci fini sur ce moi je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles vos amis et puis je vous dis à bientôt de toute façon je pense que le la prochaine vidéo ce sera un unboxing j'espère parce que j'en ai pas mal enfin pas mal j'en ai deux trois arrivés donc j'espère que d'ici là je les aurais reçus avant de finir l'autre donc voilà donc bonne fête de fin d'année à tout le monde gros bisous